GitLab va encore plus loin dans son intégration avec Kubernetes. C'est ce qu'on va voir dans cette release note de la version GitLab 17.5. Comme tous les mois, GitLab sort une nouvelle version, et comme tous les mois, je l'analyse en vidéo pour toi. Alors, pour toi et pour moi, puisque, comme tu le sais, je gère une force logicielle qui est basée sur GitLab, et donc je me tiens à jour, évidemment, de toutes ces nouveautés. Et je me concentre sur les versions des fonctionnalités core de GitLab, les versions open source, puisque c'est celles qui m'intéressent actuellement. Et je te fais une sélection, tous les mois, de celles qui m'ont le plus interpellé. Donc, on va tout de suite voir ensemble lesquelles j'ai sélectionnées pour toi aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, j'ai été un peu surpris, enfin, plutôt, c'est les fonctionnalités que nous a sorties GitLab, elles m'ont un peu moins chauffé que celles du mois dernier. Je dois bien t'avouer, le mois dernier, c'était un très gros mois. Et donc, tu as l'article de blog, évidemment, que je fais défiler pour toi, que je te mets en description de la vidéo. Tu peux aller le voir. Je t'encourage à aller le lire, à aller lire la révise-note quand même, mais au moins, tu as un petit vernis grâce à cette vidéo. Alors, on voit que la version 17.5, elle est complète à 89% du milestone. Ça veut dire que sur toutes les issues qui étaient prévues, il y en a 89% qui sont complètes. On voit qu'il y a 28 nouvelles fonctionnalités, ce qui porte le total des fonctionnalités de GitLab à 3611. Et oui, c'est vertigineux. Bon, alors, ce qui nous intéresse, c'est la version Core et la version Core à 12 nouvelles fonctionnalités. Donc, je t'en ai sélectionné quelques-unes quand même parmi ces 12. Je ne peux pas te montrer les 12, mais comme tu le vois, 12 sur 28, c'est quand même un beau ratio. Je les classe généralement aussi par ordre d'importance et en fonction du cycle de vie de GitLab. Je te mets le lien du cycle de vie de GitLab dans la description. Je commence par tout ce qui est gouvernance, code, etc. Puis, je finis par tout ce qui est hébergement et exploitation des forges logiciels. Alors, on commence par l'intégration du SSO SAML. Donc, jusqu'à présent, quand on avait un SSO SAML qui était activé pour un groupe GitLab, tous les utilisateurs de ce groupe devaient forcément utiliser le SSO, même s'ils n'avaient pas de compte SSO. Et ça, ça pouvait être problématique pour les membres qui ne faisaient pas partie de l'organisation. Par exemple, les fournisseurs ou les prestataires qui travaillent pour une entreprise. Là, en l'occurrence, GitLab nous propose d'activer, enfin, nous a corrigé ça. Et donc, le SSO SAML n'est activé que automatiquement pour les personnes qui ont déjà un compte, qui ont déjà une identité SAML. et pas pour les autres. Les autres peuvent utiliser la connexion standard de GitLab. Alors, ça, c'est disponible uniquement pour les GitLab auto-hébergés et pas pour le GitLab.com. On a une nouvelle route API qui nous permet, depuis un token, de voir les associations qui sont liées à ce token. Pour voir si ce token est lié à un groupe, à un sous-groupe ou à un projet. En gros, on va fournir le token à GitLab. Il va nous dire tout ce qu'on peut voir avec ce token grâce à l'API. Ce qui nous permet de faire, justement, des rapports ou ce genre de choses. C'est assez intéressant aussi. Et puis, ça permet d'automatiser certaines choses. On peut maintenant éditer les règles de branches directement. Alors, il faut savoir que les règles de branches, c'est une version de présentation un peu différente des branches protégées. Les deux sont disponibles dans GitLab. Et c'est une nouvelle manière de voir les choses, puisque c'est depuis la 15.10 qu'on peut voir ça. C'est une vue consolidée de tout ce qui est en rapport avec une branche. Donc, ça permet de faire beaucoup de choses. Et là, on peut carrément éditer les règles de branches. Directement, depuis cette interface, sans forcément aller à droite, à gauche. Au niveau de la sécurité, on va pouvoir, sur GitLab.com, et pas sur les instances auto-hébergées, peut-être que ça va arriver, on va pouvoir protéger les paquets NPM. C'est pour éviter des problématiques liées à la suppression par inadvertance des paquets. Et donc là, on va pouvoir protéger ces paquets sur certaines règles. Et c'est toujours bien de pouvoir le faire pour éviter de perdre nos releases. Alors, si tu utilises GitLab tous les jours, tu sais à quel point c'est dur de te tenir à jour. C'est probablement pour ça que tu suis ces vidéos. Ces vidéos Retinist Notes, elles sont là pour t'aider. Mais il y a d'autres moyens que j'ai à te proposer pour t'aider. Le premier moyen, c'est de rejoindre la communauté GitLab que je lance. Donc, c'est très simple. Tu vas sur frogit.fr.com, le lien est en description. Et tu pourras t'inscrire, rejoindre la communauté et surtout recevoir l'antisèche Git. Donc, c'est une antisèche que j'ai créée pour te permettre de rechercher les commandes les plus utilisées dans Git, notamment celles que moi j'utilise presque tous les jours. La deuxième solution, c'est si tu veux aller encore plus loin, et bien, Frogit, nous, on veut devenir les experts GitLab français. Donc, du coup, on te propose plusieurs choses. Donc, soit des audits de pipeline CICD, soit du développement, puisque je propose du développement de pipeline, ça fait des années que je fais ça. Mais on a aussi de l'hébergement, du SaaS, pour te permettre d'héberger tes dépôts. Quel que soit ton besoin, on peut probablement t'aider. Et donc, pour ça, le plus simple, tu me contactes sur LinkedIn. Tu trouveras le lien dans la description. Et nous, on pourra t'aider, on prendra un rendez-vous, on discutera de ce dont tu as besoin, et puis on pourra te faire des propositions. Bon, là, on arrive au cœur des trois fonctionnalités Kubernetes. Donc, la première, c'est la configuration de l'agent GitOps, directement depuis l'API REST. Alors, dans GitLab, on peut checker les statuts de nos pods et de tout ce qui est en rapport avec la réconciliation Flux. Dans l'interface graphique de GitLab, cette approche, elle était difficile à scaler, parce que c'était uniquement disponible dans l'API GraphQL. Et bien maintenant, GitLab propose dans l'API REST le support de la configuration de l'agent Kubernetes pour justement améliorer la configuration. Donc, ça, c'est toujours bien pour pouvoir faire des automatisations avec l'API REST. On a maintenant la possibilité, avec la ligne de commande GitLab, de pouvoir bootstraper un agrégat Kubernetes très rapidement. Enfin, l'agent pour l'agrégat Kubernetes, pas l'agrégat lui-même, l'agent directeur. Avant, ça pouvait être un peu compliqué. Là, maintenant, on nous promet en deux commandes toutes simples de pouvoir configurer l'agent et le bootstraper directement. Donc, ça, c'est possible dans toutes les versions, que ce soit pour la version sasgitlab.com ou pour les versions auto-hébergées de GitLab. Toujours, au niveau GitOps et Kubernetes, on a la possibilité de suspendre ou de relancer une réconciliation depuis l'interface graphique de GitLab directement. Donc, ça, c'est... On poursuit ce qui est possible depuis quelques versions de GitLab et GitLab renforce beaucoup son intégration avec Kubernetes, ce qui n'est pas un mal et ce n'est pas pour me déplaire. Pour les personnes qui, comme moi, gèrent des instances GitLab, attention, on a des informations importantes, notamment, bon, GitLab, la 17.5, elle va embarquer Ruby 3.2. En tout cas, elle nécessite Ruby 3.2 à installer sur les machines. Donc, si vous installez GitLab depuis les sources et pas avec le package Omnibus qui gère ça pour vous, eh bien, il va falloir que vous ayez GitLab 3.2 sur vos serveurs. Dernière petite amélioration pour les personnes comme moi qui gèrent des instances GitLab, vous avez une gestion des utilisateurs qui est améliorée et notamment le résumé de la présentation des utilisateurs. On voit ici que maintenant, on a un pavé où on a les approbations en attente, les personnes avec le double facteur, l'authentification à double facteur activée, le nombre d'administrateurs, etc. Donc, on améliore encore la visibilité des utilisateurs pour les gestionnaires de forge GitLab et ça, c'est toujours bien. Voilà, petite vidéo aujourd'hui parce que je n'avais pas non plus plein de choses à te présenter sur les nouveautés de GitLab. Il n'y a pas d'évolution sur l'intégration continue. Il faut savoir qu'il y en a eu les deux dernières releases avant celle-ci. Donc, dis-moi en commentaire la fonctionnalité qui te plaît le plus. Dis-moi si tu vas passer à cette nouvelle version. Et puis, si tu veux qu'on t'aide à gérer GitLab, envoie-moi un petit message et puis on discutera de tout ça. En tout cas, moi, je te dis à très bientôt pour une prochaine release note. Ciao ! Sous-titrage ST' 501